Salut à tous, merci de me retrouver pour la suite de nos aventures avec la famille Jolie. Alors, en face, c'est la première chose que je vais vous montrer, c'est la maison de Halle et Louise, la future maison qui est... Oh, c'est quoi que j'ai vu ? Oh, une petite oiseau, coucou, qui est pratiquement finie. Je suis encore en train de fignoler l'intérieur. L'extérieur, je ne pense pas y retoucher. Je décorerai après au fur et à mesure avec Halle et Louise dans la maison directement. Et je vous montrerai à l'intérieur, une fois qu'ils y seront. Pour l'instant, je fais durer un petit peu le suspense. Juste avant de prendre ma famille, je suis allée chercher la Miss Nora pour qu'elle voit quand même un peu le Sam parce que je n'ai pas envie qu'il déprime trop. Et aussi, j'ai joué avec une autre de mes familles et j'ai fait une découverte assez affligeante qui est que la Miss Stévy, elle est allée draguer un autre monsieur en lui disant carrément qu'elle était célibataire. Lui, là, il habite en face. Et quand lui lui demandait si elle était célibataire, parce que je jouais avec sa famille à lui, elle a dit oui, je suis célibataire. Donc lui, il y allait à fond, puisque évidemment, c'est un bourreau des cœurs. Son aspiration, c'est l'amour, se faire le plus de rancard possible. Alors forcément, voilà. Alors, le pauvre John, eh ben franchement, je suis triste pour lui. Enfin moi, en attendant, le Sam. Oh ben dis donc, ils sont tous heureux, revigorés. Oh ben oui, rentre de vacances, c'est pour ça. Non, lâche ta poupée, toi. Al, toujours avec sa poupée, il me fait rire. Mascotte de l'équipe, entraînement 25% effectué. Il va continuer d'aller s'entraîner. Maintenant, mon but, ça va être de gagner un max d'argent pour retaper toute la maison. Oh là, elle nous fait quoi ? Elle va posséder un meuble. Ah ouais, elle partait dans le lustre. Sarah, il me semble qu'elle a le jardin à faire qui est dans un vraiment sale état. Mais vraiment, elle a beaucoup de travail à faire. Elle va s'occuper de ça. Et donc, Stevie qui soi-disant est célibataire, alors qu'elle est pas du tout. Jouer aux échecs, je leur ai mis une table d'échecs au premier étage. Il me reste le père John. Jouer aux jeux vidéo terminé, tout va bien. Oh zut, non, elle lui a fait peur. Non, c'est pas grave. Il va faire ce qu'il veut. Je me concentrais sur eux deux pour l'instant. Bon, alors là, le volume est sur bas. Sinon, j'en ai plein les oreilles. Bon, t'as pas envie de lâcher l'ordinateur, s'il te plaît ? Comment ça, je peux lui demander s'il y a les célibataires ? Ils sont toujours ensemble. Oh là là, juste amis. Vas-y donc. Je m'y attendais pas à ça. Ils étaient à fond avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai plus qu'à toi recommencer. Super. Ah oui, ils sont en train de se redécouvrir complètement. en fait. Le chèque de pension de retraite de Louise est arrivé. Elle occupe auparavant le poste employé de service courrier dans le carrière affaire. La somme de 54 dollars était directement déposée dans les fonds de son foyer. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle nous fait la Louise, d'ailleurs ? Elle va manger du gâteau. Ok. Alors, c'est lui qui est devant l'ordi maintenant. C'est malin. Flirter. Je suis un peu dègue de devoir reprendre toutes leurs relations. Il faut qu'il vienne manger avant d'être complètement fatigué. J'ai pas envie qu'il meure. Il a bientôt fini. Tu vas lâcher ma télé, oui. Oh. Attention, voilà George Clooney. John, nettoie ça, c'est dégueu. Ouh, très enjôleur. Oh la la. Oh la pause qu'il nous fait. C'est quoi comme le temps ? C'est la télé ? Non, je sais pas ce qu'on entend. Ah zut, c'est l'heure de l'école. Bon bah, ils vont à l'école. Oh la pauvre, elle est pas prête à avoir fini dans le jardin, elle. Lui, il va à l'école. Stevi, elle est censée travailler. Elle est en retard. Et John travaille dans deux heures. Il peut... C'est quoi son inspiration ? Restez connecté pendant deux heures consécutives de jeux vidéo. Ah non, concentré, pardon. Ah ouais, il est pas du tout concentré, là. Et ils se croisent et ils disent rien. Oh la la. Bon, il est fatigué, il va dormir de toute façon. Ouh, qu'est-ce qu'il nous prépare ? Oh, il veut embrasser sa femme. Tu mignon. Fallait à l'école maintenant, cocotte, t'es en retard. Louise, debout. Ton mari voulait t'embrasser. Un baiser passionné. Mais où ils vont ? Dans la salle de bain. D'accord. Oh la la. Oh, ils sont mignons. Je les aime beaucoup. Exprimer son affection. Dans la fusée. Ça fait longtemps. Au moins trois épisodes. Et il faut pas qu'il aille travailler. On va assis dans une minute. Allez, hop. Va ramasser de l'argent. Allez, debout. Là, ils sont où ? Ah, ils y vont. C'est qui ça ? Nina Caliente. Allez. Oh la mince. Par contre, niveau de fatigue dangereux maintenant. Ah, c'est pas de tourpeau de faire ça. Ah là là. On va faire la sieste pauvre elle. Il peut faire une petite sieste pendant trois heures. Enfin, deux heures maintenant, le temps qu'il y aille. Et Louise, tu peux continuer de... Louise est beaucoup trop mal à l'aise pour faire ça. Oh bah ça va. Bon bah elle va dormir aussi. Elle peut même pas se poser pour écrire. Ah, il a gardé son costume. Bon alors, il y a le jeu qui a ramé un peu là. Al, il est passé du mode allongé en cosmonaute au mode debout là-bas en poulet. Ah là là. Oh, quel costume. Bah ouais, ma scotte de l'équipe, forcément. Bon, il a pas la forme. Allez, ma petite Louise. Va manger. Ah, mais ça y est, on rentre déjà de l'école, les deux. Ah bah ouais, mais Nora, elle est plus là. Ce qui fait que je l'ai pas fait venir pour grand-chose. Et elle est complètement épuisée. Celle qu'elle... Bon, je sais pas. Du moment qu'ils font leur devoir. Aider à faire les devoirs. Je pense qu'ils les font plus vite quand on fait ça. C'était le cas dans les Sims 3, en tout cas. Oh, c'était très rapide. Oh, c'est celui avec qui Stevie... Évidemment, dès que Stevie rentre, d'ailleurs, elle a eu une promo. Stevie était promue nettoyeuse de modules. Elle gagnera désormais 8 dollars de plus, soit 34 dollars de l'heure. Plus une lampe système solaire. Oh, cool. Alors, alors, il y a ton amant qui vient te voir direct chez toi, hein. Oh là là. Heureusement que John n'est pas là. Est-ce que Louise, elle peut écrire maintenant ? Elle est un peu fatiguée, mais bon, c'est pas grave, elle va écrire quand même. Et Sam, non, j'aimerais qu'il lise, lui. Plutôt que de poser encore tous les bouquins partout. Oh, elle était vraiment épuisée, Sarah. Je sais pas ce qu'elle a fait. Bon, alors, oh là là. Demander de vivre ensemble, direct. Oh, la galère. Mais je ne veux pas aller contre ça. Je n'y peux rien. Regardez ça, ils sont encore en train de se draguer. On va voir ce que John lui va dire. En plus, il est fatigué, le pauvre John. Mais... Elle lui envoie des bisous. Réagis, John, fais quelque chose, bon sang. Oh, il s'en fout, il va se coucher. Non. Assieds-toi là. Zez, Johnny, soit de venir passer du temps ici. Je sais même pas qui c'est. Et il y a déjà trop de monde. Et ça encore, c'est qui, Lola Petit ? Je ne connais pas. Non, 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 tu ne vas pas te coucher. Tu restes là. Ça y est, elle est repartie dans les escaliers. Ah, il ne s'aime pas. Tiens, elle va danser avec lui. Bon, John, il s'en fout complètement. Il est... Oh, il faut qu'elle fasse ses doigts. Oh, il y en a des trucs, lui. Comme il a chopé le bouquin. Allez, ouvre ça. Poudingue orbitale. Oh, là, non, il est fatigué. Ils sont tous fatigués. Quand je joue avec une autre famille et que je reprends celle-là, c'est une catastrophe, après. Non, on ne va pas dans la chambre de tes parents, non. Au niveau des lit, ils font n'importe quoi. Louise, elle continue d'écrire. C'est parfait. John dors à côté. Sarah fait ses devoirs. Et Sam, non, il va aller faire une sieste aussi. Et commence pas à t'attaquer à Sarah, toi. Reçois un cours particulier. Vous apprenez tellement plus de choses en jouant vos devoirs lorsqu'un adulte vous aide. Oh, non, il l'aide à faire ses devoirs. Cool. Ah, il est son pote. Et elle n'a pas de marre amoureuse avec lui. Méchante, Stévy. Ah, notre hale qui rentre. Il va aller se laver et dormir. Bravo, Louise a terminé d'écrire un livre. Je veux qu'elle le publie. Forcément. Lire pour trouver des références. Ranger, placer dans le monde. Ah oui, c'est vrai, c'est de la boîte aux lettres. Ça, je ne m'y ferai pas. Vendre à un éditeur. Oh, mais c'est un scénario en plus, c'est vrai. Hop, encore des droits d'auteur, comme ça. Que fait Hal ? Il se repose. Oula ! Il y a tout qui fuit, ça y est. Bon, ça attendra que Hal se réveille. Hal, ce n'est pas une sieste qu'il faut que tu fasses, c'est dormir. C'est vrai que Sarah, elle a travaillé toute la journée dans le jardin. Je vais lui faire regarder un peu de... Tiens, la chaîne de cuisine. Ça va la détendre. Hop ! Il est encore tôt. Oh, mais... Ah, il est aux toilettes. Je ne l'avais pas vu, le Sam. Ah, j'aime beaucoup cliquer directement sur les besoins. Ça fait du bien. Oh non, ses devoirs, ils sont là. Est-ce qu'elle les a faits ? Non ! Elle n'a même pas fini ses devoirs. Je lui ai dit de manger, par contre. Ah d'accord, non, il n'y a plus rien. Elle va cuisiner, tiens. En plus, elle est inspirée. Des pancakes. Ça descend vite, hein, les... Le frigo. Maintenant qu'ils sont... 1, 2, 3, 4, 5, 6 à habiter dans la maison. Ah, mais il faut que tu arrêtes de regarder la télé, maintenant. Oh, et puis il faut qu'ils retournent à l'école. Et j'ai encore reçu la retraite... de Louise. Ce qui est très cool. Non. Oh là, ils se réveillent tous et ils vont tous très mal. Super. Mais quoi ? Il n'y a rien ici. C'est juste ça qui est cassé. Bah ça va, eh, John, dis-no. Il arrive dans la cuisine. Oh, ça pue et tout. Non, mais... Eh, mais ils vont... Ah, ok. C'est pas comme si Sarah venait de cuisiner. Du ragoût de campeur sur le grill. Je suis un peu d'aide qu'elle cuisine alors que Sarah a cuisiné. Ah, zut. Bon, je prendrai soin de lui après. Elle, elle va aller à l'école, ça va. Oh, mais c'est fini de râler tout le monde. Tiens, John, tu passes la serpillère. Non, mais... La pause, Louise, elle se retrouve toute seule dehors. Mais mange, ma pauvre. C'est dommage que le matin, ce soit pas au soleil, la terrasse. Louise a aidé Sarah pour le jardin parce que sinon, je vais perdre les plantes et j'ai pas très envie. Ouh là, ça y est, Louise, elle vient de passer en crade, là. J'ai vu les tâches apparaître sur elle. Elle a même pas fini son bol. Eh, ça commence à me rapporter, hein. Alors, projet scolaire. C'est pour Sam. Les élèves ont le droit de choisir leur devoir pour un projet scolaire. Sam d'aut-il choisir un devoir facile pour s'assurer d'avoir une bonne note ou trouver un devoir plus difficile pour apprendre quelque chose de nouveau. Devoir facile. Stevie a tout pris 150 dollars. C'est cool. Évidemment, Sam obtient un A pour son origami de niveau débutant. Et la petite grenouille de papier peut même sauter lorsqu'on appuie dessus. Oui ! Cette bonne note améliore sa moyenne globale d'un point ou deux. Moi ! C'est pas mal. Du coup, oui, donc, elle, hop. Salle de bain. Le père Hal n'a pas commencé. Il faut qu'il aille s'entraîner. Il va aller faire un petit jogging. Stevie, c'est pareil. Elle va jouer aux échecs toute seule comme une grande. Ben, où est-ce qu'il est ? Ah, mais il est au travail, lui. Bon, c'est parfait tout ça. Oh, encore lui. C'est pour Stevie. Oh, 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 oh. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux ? Conversation profonde. Avec Louise qui joue là-bas derrière. Oh là là, et Eudou qui se drague. Non, non, tu vas pas jouer avec ça, Louise. Tu continues d'écrire. Livre des joueurs, tiens. Les flatulents, c'est vous, ça gaze. Oh, bah, magnifique. Mais il est où, à l'eau-fête ? Ah, mais c'est vrai qu'il faisait son jogging. 25% fait que tu es mieux. Qu'est-ce qu'il fait en pyjama ? Il est en pyjama, mais il n'y a nulle part. Entraînement... Ah ouais, non, 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 non. Il faut y aller doucement, n'est-ce pas ? On va lui faire lire un livre. C'est moins dangereux. Attends, lire un livre là. Moi, j'ai envie de faire revenir Sarah un peu plus tôt parce qu'elle a beaucoup de travail dans le jardin. Louise ne l'a pas fait. Alors... Elle va rentrer le fer. Et je viens de voir monter... Alors, attends. Je viens de voir monter le mec, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans la chambre de Stevie. Ok. Il aime bien notre Stevie, hein. Oh, ça y est, il a déjà lu le bouquin. Tiens, il va en lire un autre, du coup. Non, pas ça. Il va lire... Livre L'amour au temps des sandwiches. Ouais, ça lui va très bien, ça, comme les tueurs. Sarah, elle, elle a le temps de faire ça. Oh là là, l'état du jardin, c'est une catastrophe. Bon, lui, il est gentil. Il sort mes poubelles. Sam qui rentre. Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas ? Rage de fantôme. Il n'y a pas de fantôme, de quoi il parle. Le dragueur qui part. La compétence écriture. Bon, c'est bien. Elle augmente. Et lui, il n'a pas fini de lire son bouquin. Alors, tu continues. Sarah n'a pas fini. Le jardin. Pas du tout. Même, il est dans un état absolument terrible. Louise vient de terminer le bouquin qu'elle a commencé tout à l'heure. Elle est efficace, hein ? J'aimerais bien lui qu'il puisse inviter Nora. Qui n'est même plus sa petite amie. Tiens, bien, lui. Ah, il faut qu'il lise des bouquins, lui aussi, c'est vrai. Du coup. Qu'est-ce qu'il a là ? Ah, ça y est, il a passé son niveau. Réparer ou améliorer un objet ? C'est facile. Il va réparer. Non, il va améliorer. Autant que ce soit un truc utile. Revêtement amplificateur de propreté. Tiens. Parfait. Publier 10 livres. Mais là, on a déjà publié beaucoup. Ah, c'est dur. Ah, d'ailleurs, elle peut faire ça. Ah oui, ma pauvre sœur, c'est dur la vie. Et après, il faudra tout arroser. Maintenant que l'ordier est libre, elle peut continuer d'écrire. Un livre de motivation. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, mais elle est confiante, c'est pour ça. Sam continue de lire. L'esprit est plus fort que le corps. Parfait. John qui rentre. Et qui ne va pas bien. Et Al, alors attends, attends, attends. Fabriquer un objet sur l'établi. Oh ben, une baignoire. Ça ne va pas faire de mal, en plus. Ça augmente petit à petit, même sans baignoire. Cool, c'est le... Ça, c'est le papy de John. Il est venu lui rendre visite. C'est gentil. Alors, Al, il vient de terminer son objet. Atteindre le niveau 6 de la compétence logique. Ah ouais, ça non, il n'y est pas. Par contre, hein. Je vais rendre sa baignoire. Ouh, il y en a même deux. Quand j'arriverai vers 10 000 dollars, je pense que... Je pense que je commencerai à changer la maison et à aller faire déménager. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, oulala. T'avais bientôt fini, Sarah. John, sois gentil avec ton papy. Quand est-ce qu'elle rentre ? Elle rentre bientôt, c'est lui. Oh là là, il y en a du monde, là. Je suis un peu paumée. Alice parle tout seul, là-haut. Ok. Ah, Stevie vient de rentrer. Évidemment, elle ne va pas bien. Tiens. Boum. Complimenté. T'as fini de mettre mes boubelles par terre, toi. Ah, il se laisse faire, hein, malgré ce à quoi elle ressemble actuellement. Tu m'étonnes qu'il est très mal à l'aise. Elle pue et tout. Et il se laisse faire, hein. Et John ne voit strictement rien. Je pense que tant qu'ils ne sont pas dans la même pièce... Il n'y a rien. Il ne voit pas. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends. Ah, je crois qu'il a été dégoûté. Ouais, tu m'étonnes. Elle pue vraiment, là. Louis d'or, Stevie Slav, Louis écrit. Ah, il dort aussi, tiens. C'est dommage qu'il ne puisse pas prendre des bains à plusieurs. Genre, hop, cliquez... Invitez à rejoindre dans le bain. Ah, non, ça l'a fait sortir. Bon, là, il gère un peu tout seul. Il y a trop de monde pour moi. Il y a juste Stevie que je contrôle. Je veux voir ce que ça fait de draguer une autre personne dans la même maison. John ne voit strictement rien. Ah, mais c'est vrai ! Il y a le grand-père de John qui est là. Ça, c'est Hal, c'est pas John, donc tout va bien. Tu l'entends râler, le Hal. Et personne ne lui dit rien. Je sais toujours pas ce que j'entends. Invitez à rester dormir, peut-être pas dans le lit. Il n'y a pas cette place. Faire la connaissance de Richard. Oui, bah, elle l'a fait la connaissance, là. Elle peut faire ça ? Ah, ça va être l'anniversaire de Sarah, tiens. Ça fait quoi si on fait ça ? Amster, meilleure amie et promis, quand même. Est-ce qu'elle peut en avoir deux ? Je dois y aller, ok, vas-y, pas de problème. Alors, elle ne lui demande pas ? Bon, on ne saura pas, on ne saura que demain. Il a la forme, le Hal. Alors, attends. Comme il doit gagner des points... Non, 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 non. Tu vas regarder les étoiles. Il faut qu'il gagne des points de logique. Même s'il avait envie d'acheter un appareil d'entraînement... Il a envie d'améliorer sa compétence logique, donc ça tombe très bien. En plus, il me gagne des tableaux. Oh là là, d'accord. C'est Sam qui va s'en occuper. Allez, encore un point de logique mondial. Non, il va aller se coucher. Je ne comprends pas pourquoi il y a la colère... de fantôme alors qu'il n'y a pas de fantôme. Je ne sais pas. Mystère. Oh, bah le bol qui reste dans l'évier. Non, mais... Qu'est-ce qu'il s'en sort, lui ? Cool, bravo, mon petit. Eh bah non, attends, 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 tu les nettoies maintenant. Oh, il allait être méchant avec John ! 54 dollars de Louise encore. Saro, si elle va devoir aller à l'école. Oups, ah non, c'est bon, elle va le faire. Je peux peut-être leur acheter des potions pour qu'ils soient le plus zen, là, attendez. C'est dans quoi, déjà ? C'est... Ah bah c'est là. 1960. Potion de bonheur. Ah ouais, mais non, moi je voulais... Je voulais qu'elle ait le dernier, là, super main verte. Bon, j'ai pas encore assez. Il va falloir que je commence à faire attention à leur souhait, hein. Ah, bah c'est mieux ! Prochaine étape, il faudra tout récolter. Tant que c'est quand l'anniversaire de Sarah ? Ah, mais c'est aujourd'hui ! Oh, ça fait joli l'effet sur la barre. Du coup, elle va pas aller à l'école. À la place, je vais la remettre en forme. Et après, on lui fera sa fête d'anniversaire, tiens. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Stélie ? Faut qu'elle joue aux échecs. Faut pas qu'elle fasse ça. C'est Louis, ça. Tiens, tu peux nettoyer. Hop ! Oh, elle est allée dans la piscine. Bon, le jardin a été remis sur pied. Oh, bah alors, ça se voit qu'ils sont mariés depuis plusieurs décennies, hein. Ah là là ! Non, non. Va nager. Tu l'as bien mérité. Du coup, on fera sa fête d'anniversaire ce soir. Bah non, mais oh, vu comment tu vas pas bien, fais pas ça. Oh, il est mignon, il va rejoindre sa femme dans l'eau. Tout ça, il faut lui faire un câlin. Non, j'ai pas envie qu'ils soient encore fatigués. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de crade ici. Y'a rien. Y'a même pas de poubelle dans la poubelle. Y'a rien de crade dans le frigo. Pourtant, j'entends des mouches. Oh, bah ça y est, elle a déjà terminé le livre. Elle était pas loin. Pas loin de la fin. Encore. Fantasy. Chandel d'un loup-garou, parfait. Pendant l'entretien de la dernière navette sale, Stevi remarque quelque chose d'étrange. Une mousse verte poussant en dessous des ailes. Si la navette était vraiment allée sur la planète Mute Key, il y aurait beaucoup de débris, de météorites et pas de mousse. Stevi doit-elle en parler à son patron ou ne pas poser de questions ? Ouh, non, elle va poser des questions. Oh, Sam, il a assez de moyenne. Mais c'est pas bien, ça. Il s'avère que les astronautes ont utilisé la navette pour aller faire une petite promenade non autorisée et ils sont tous renvoyés. Même si Stevi n'aime pas l'impression d'avoir mouchardé, son patron remarque l'attention qu'elle porte au détail. Et de toute façon, ces astronautes n'étaient pas sympas. Bon, bah alors comme ça. Hop, toi, tu peux aller te laver. Mais va te laver. Non, mais... Ah oui, tiens, il faut qu'il y aille travailler. Oh là là, cette tête ! Vous m'essayez de rassembler tous les tableaux en un seul truc, tiens. Même quand c'est pas toujours les mêmes. L'amant de Stevi, le retour. Bon allez, on va organiser l'anniversaire de la Miss. C'est bon. C'est bon. C'est mauvais. Oh, attends, attends, ski, ski et une promo. Ah, c'est John. Cool. Alors, bon, la musique, ça s'est fait. On a déjà eu la médaille d'or. Je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je veux juste qu'elle passe un bon petit anniversaire. Sam, il va aller aux toilettes. Tout le monde est rentré. J'aime beaucoup l'idée. Et tout le monde s'est changé aussi. Ah, bah alors, Stevie. Ouais, t'as vu, hein ? Il y a ton amant qui est là. Réagir aux comportements inappropriés ? C'était quoi ? Oh, ça devait être Stevie. Personne ne réagit au comportement de Stevie par rapport à Richard. John, il s'en fout complètement. Le gâteau est prêt. Toujours aucune réaction. Jusqu'où on peut aller ? Toujours aucune réaction. Ah, peut-être. Ah, si. Oh, tu pars, là. Il est juste sorti de la pièce. Et elle essaie de se rattraper vis-à-vis de John. C'est trop tard, cocotte. Et boum ! Ça diminue un peu la barre, mais euh... Ah, Louise vient de terminer son bouquin. Déjà. Sérieusement, ça ne change rien du tout avec John. Non. Votre romance n'est pas suffisamment élevée pour faire une demande en mariage. Ah ouais, bah oui, quand même. Oh, je crois que Stevie, elle vient de se faire rembarrer par... Faire crac-crac, ça, il ne voudra pas, je crois. Se rattraper, tiens. Donc la pauvre Sarah, elle fête son anniversaire tout seul. Et devient une jeune adulte. Sarah vieillit. Responsabilité pour la vie, carrière en devenir, possibilité infinie. Et elle va être... Sûre d'elle. Je sais que je pourrais toujours le changer de façon. Bravo Sarah. Bon, ça ne change pas grand-chose. D'adolescent à jeune adulte, ça ne change même carrément rien. Mais il n'est pas là, Drake, au fait ? Il n'est pas venu ? Sarah ne peut pas se déplacer parce qu'un événement social est en cours. Pourquoi il n'est pas venu ? Bon, bah je ne sais pas. C'est un mystère que nous éclaircirons dans le prochain épisode. Sarah vient donc de passer à l'âge adulte. Stevie a le cœur qui balance entre le nouveau dragueur du quartier et celui qui devait être son mari, le pauvre John. Qui me fait de la peine. Nous verrons bien quelle décision elle va prendre. Quant à Sam, il doit reconquérir le cœur de Nora. Nora l'a complètement oublié parce qu'ils ne sont pas assez vus. C'est un peu triste. Du coup, Al et Louise vont rester encore un petit peu dans cette maison le temps que les choses se tassent et qu'ils continuent de mettre un peu d'argent de côté. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de ces aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada